Très heureuse de vous retrouver tous ici. On va parler évidemment de vos prévisions de ce mardi 28 juillet. On se dirige vers l'Europe, mais on quitte d'abord le Cameroun et on remercie Jaline pour cette magnifique photo. Phénomène marquant en Europe, c'est cette dépression qui est située entre la mer du Nord et la Scandinavie. Résultat, on a une perturbation associelle qui s'étire de la Scandinavie vers la Belgique et une partie des îles britanniques. D'où cette fraîcheur à peine 10 degrés à Bruxelles ou 21 du côté de Paris. Notez qu'on a une deuxième perturbation vers l'Ukraine et la Russie qui atteint évidemment Moscou et surtout Kiev avec de bonnes pluies. La moitié sud se portera beaucoup mieux avec du soleil, généralement température élevée. Notez à Madrid par exemple 38 degrés ou du côté de Sofia jusqu'à 31. Ailleurs dans le monde, aux Etats-Unis, c'est aussi beaucoup de soleil en perspective. Des pictos simples, un ciel dégagé, sauf du côté de Chicago avec quelques nuages de beau temps. Entre Chicago d'ailleurs, Détroit et Saint-Louis, les températures sont largement au-dessus des normales de saison. On ne le voit pas, on a aussi une dépression sur le nord des Etats-Unis qui atteint Winnipeg. Grandes Antilles, petites Antilles, pour Tours et bien du golfe du Mexique, il fait beau et ensoleillé. Un peu moins sur l'Amérique centrale et ça touche le nord-ouest du continent. Notez que les villes côtières par exemple de Récifet et Natal seront touchées par de l'instabilité. Qu'on retrouve extrême sud du Brésil, l'Uruguay, nord Argentine. Notez aussi qu'à Ochoa, on a de belles éclaircies, un ciel peu nuageux et 3 degrés. Aussi non, vers l'Afrique, c'est toujours du beau temps, ensoleillé aussi jusqu'à Madagascar avec sur le sud-est un ciel complètement dégagé. Et entre la Guinée-Conakry et l'Éthiopie, c'est la zone de convergence intertropicale, fort marquée d'ailleurs à Conakry avec des cumuls de pluie très importants. Le soleil est au rendez-vous vers le Maghreb et cela aussi jusque l'Égypte, au Caire où il fera 36 degrés. Température élevée à Koweït aussi, 48. On est aussi au-dessus des normales de saison. On a une dépression sur le nord-ouest de l'Inde et sud du Pakistan, touchant aussi par exemple Bombay. Et puis une deuxième dépression qui va apporter de fortes pluies vers le Bangladesh. Notez qu'on a une zone anticyclonique vaste sur l'Australie qui ne peut pas toucher malheureusement Peut, puisque Peut est sous l'influence d'une ligne pluvieuse. Le temps orageux s'installe surtout vers Yaren et du côté des Philippines, entre Cebu et Manie. Le Japon est à l'arrière d'une perturbation sous un ciel de traîne et on a un temps instable en Chine. Notamment, on va le découvrir tout de suite avec l'image et la vidéo du jour, sud de la Chine, Behaï City. De ce côté-là, on a eu des averses orageuses assez importantes. Ça va se poursuivre ces prochains jours avec comme conséquence des inondations comme toujours. En tout cas, merci pour votre fidélité et votre attention. On se retrouve demain sans faute.